On sait que cette maladie, dans la plupart des temps, c'est une maladie bénigne. Mais il y a du fait de l'intensité, parfois, comme actuellement on vit ce qu'on appelle le variant Delta, qui a deux caractéristiques, c'est-à-dire la facilité de sa propagation, c'est une propagation rapide, c'est-à-dire une contamination, il contamine beaucoup de personnes. Deuxièmement, il touche des personnes plus jeunes. Et troisièmement, il est plus vulnérable. Voilà, en quelque sorte, et c'est donc nous avons une augmentation des cas de patients qui nécessitent un passage vers la réanimation. Voilà, donc le pourcentage, il faudrait le moduler. 70%, c'est un chiffre très élevé. Mais sinon, est-ce qu'il y a des mesures préventives, justement, pour ne pas arriver au stade de... Il est un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le passage vers la réanimation. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le génie évolutif de la maladie. Nous, ce qu'on demande au patient, c'est toujours lorsqu'il a le moindre petit symptôme, le moindre petit symptôme, c'est-à-dire un syndrome, une fièvre élevée. Il a des problèmes respiratoires, il n'arrive pas à respirer. Il a, par exemple, une diarrhée importante. Et lorsqu'il fait sa saturation, il va remarquer qu'il a une diminution de la saturation. Ce patient nécessite de consulter pour qu'il y ait un traitement précoce. Donc la précocité du traitement, la précocité de la prise en charge, va en quelque sorte diminuer le risque de passage vers la réanimation. Mais le point le plus, nous avons des facteurs. On a parlé, par exemple, la personne qui a une obésité. C'est un facteur de risque. La personne qui a un diabète, c'est un facteur de risque. La personne qui a une maladie chronique, c'est un facteur de risque. Donc tous ces facteurs, c'est-à-dire le retard dans la prise en charge. Le malade, c'est-à-dire qu'il ne va pas consulter précocement. Le patient qui a des facteurs de risque. Ça, c'est un risque de passage vers une forme grave, principalement ce que nous appelons la détresse respiratoire aiguë où, hélas, le taux de mortalité est élevé. Encore des solutions aujourd'hui, un fait sanitaire. Est-ce que c'est une des solutions ? On a un plus dans le traitement ? Moi, je pense que c'est un plus. Il ne faudrait pas... Tout le monde maintenant sait que nous n'avons pas de réponse miracle. On sait que le seul moyen, c'est le moyen préventif, à savoir la distanciation physique, le respect, c'est-à-dire le port de masque, éviter de serrer la main. Ça, c'est ce qu'on appelle les moyens préventifs. Se laver régulièrement les mains. Ça, c'est ce qu'on appelle les moyens préventifs qui ont démontré leur efficacité. Maintenant, lorsqu'un patient présente une symptomatologie, tout ce qu'on peut faire pour notre patient est le bienvenu. Si, par exemple, la phytothérapie, ce que nous avons parlé, donc, du respect, qui peut nous donner une aide, c'est une bonne chance pour nous. C'est une bonne chance. Mais ce qui est sûr, un malade qui doit être hospitalisé nécessite une prise en charge spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des médications qui nécessitent une hospitalisation. Et en seconde position, si le patient a une diminution de son oxygène, ici, il nécessite une oxygénothérapie qui est très importante pour ce patient. C'est-à-dire, voilà pourquoi, donc, c'est un plus pour nous, mais ce n'est pas le facteur déterminant. Vous avez testé déjà le produit sur une dizaine de manette. Quelle est votre première opération ? Moi, je pense que ce que j'ai dit, donc, maintenant, tout élément, tout moyen qui va nous permettre d'améliorer l'état de notre patient est le bienvenu. Si, par exemple, on a utilisé le respire comme une phytothérapie, ça nous a donné une satisfaction. C'est une bonne chance pour nous. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on peut l'utiliser puisque nous avons une sécurité dans son emploi. C'est une bonne chance pour nous. Mais nous, on insiste toujours pour que le patient respecte les règles primaires de la lutte contre la COVID et en seconde position, d'aller consulter préconcément. Il ne faudrait pas sous-estimer les signes. Parfois, les patients, c'est ça leur problème. C'est-à-dire, ils sous-estiment les signes. N'importe quel signe, croyant qu'il est banal, en fin de compte, il peut être sérieux.